Voilà, bonjour cher Omar, bonjour chers élèves, chers parents élèves, voilà donc vous avez entendu la nouvelle qui est tombée, c'est-à-dire venant du président de la République qui a pris une décision, n'est-ce pas, par rapport à la maladie actuellement qui sévit dans le monde entier, à savoir le coronavirus, nous avons le président a décreté 21 jours, n'est-ce pas, à sa école, ce qui veut dire qu'actuellement nos élèves sont obligés de se rester à la maison, n'est-ce pas, nous, ce que nous avons pu, n'est-ce pas, faire, c'est essayer, en collaboration avec loi digital, j'ai mis au passage, il y a vraiment qui a initié, n'est-ce pas, cette affaire, n'est-ce pas, nous avons décidé, en collaboration avec loi digital, donc, de dispenser des cours en ligne, n'est-ce pas, qui consiste à, n'est-ce pas, faire des cours, n'est-ce pas, ensuite de lancer sous forme de vidéo, pour que les élèves, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, depuis la maison, n'est-ce pas, de faire, de se comporter comme s'ils étaient en classe, voilà, donc, les cours seront dispensés à nous, à travers toutes les plateformes de loi digital, donc, moi, aujourd'hui, je vais commencer mon premier cours, donc, ces élèves des classes de troisième, le cours qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va vous faire un peu, un petit résumé, sur comment résoudre un système d'équation à deux inconnu, donc, une équation à deux inconnu, comme, n'est-ce pas, vous l'avez vu, comme on l'a vu, donc, dans le cours précédent, une équation à deux inconnu, alors, c'est une équation qui s'écrit sur la forme AX, plus B, Y, plus C, n'est-ce pas, est strictement inférieur à 0, mais ici, le symbole est strictement inférieur, peut-être remplacé par les autres symboles, c'est-à-dire, le symbole inférieur ou égal, n'est-ce pas, supérieur ou égal, ou bien, est strictement supérieur, supérieur, donc, voilà, une équation ici à deux inconnu, à deux inconnu. Alors, on avait dit que pour résoudre une équation à deux inconnu, il faut d'abord trancer la droite d'équation, donc, trancer la droite d'équation AXI, plus B, Y, plus C, n'est-ce pas ? Dans un repère ortho normal, après, on va tracer la droite AXI, plus B, Y, plus C, n'est-ce pas ? Au niveau de votre repère ortho normal, le repère est là, par exemple, voici l'axe désordonné, Y, plus D, et voici l'axe désordonné, X, 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 trim, voici l'origine des axes. Alors, je vais donner un exemple, vous avez tracé votre doigt, la droite est là, après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut assurer l'ensemble, n'est-ce pas, l'ensemble du demi-plan, n'est-ce pas, qui ne représente pas l'ensemble des solutions de l'équation. Alors, comment, maintenant, on va refaire tout ça par l'ensemble des solutions, l'ensemble des solutions, qui ne représente pas la solution de l'équation. Il faut remplacer X et Y par le t-0, il faut remplacer le couple X et Y par ce point-là même, le couple t-0, 0, n'est-ce pas ? Si vous trouvez une équation qui est vraie, si vous trouvez une équation qui est vraie, par exemple, vous remplacer X et X par 0, Y par 0, vous trouvez une équation qui est vraie, ce qu'il faut faire, c'est quoi, c'est d'assurer le demi-plan, le demi-plan qui ne contient pas, n'est-ce pas, le couple t-0, 0, parce que le couple t-0, 0, se trouve ici. Donc, si vous trouvez une équation qui est vraie, donc, vous laissez cette partie qui contient le couple t-0 et vous barrez votre demi-plan, parce que la loi divise le plan en deux demi-plan, le demi-plan qui contient le t-0 et le demi-plan qui ne contient pas le couple t-0, donc, si vous trouvez, n'est-ce pas, une équation qui est vraie, n'est-ce pas ? Si maintenant, vous trouvez une équation qui est fausse, la loi qui est là, n'est-ce pas, le t-0, 0, est là, n'est-ce pas ? Si vous trouvez une équation qui est fausse, vous barrez le demi-plan qui contient le couple t-0, 0, 0, par exemple, dans ce cas, c'est ce demi-plan-là, voilà, c'est ce demi-plan-là que je veux assurer, parce que c'est le demi-plan qui contient le couple t-0, 0, 0, 0. Alors, nous allons donner un exemple de résolution de notre système d'inequation, parce que pour résoudre notre système d'inequation, notre système d'inequation, d'abord, c'est toutes les cultures sous la forme AX plus BY plus C1 égale à 0, par BX, B plus Y plus C1 égale à 0. Dans ce cas, si vous avez un système, je vais tracer les deux droits dans un même repère autonomé. Donc, il ne faut pas tracer les deux droits dans un même repère autonomé. Donc, pour chaque doigt, vous assurez la partie qui ne représente pas l'ensemble des solutions. Donc, on va donner un exemple. On va donner un exemple. Voilà. Je vais effacer ici. Je vais donner un exemple de résolution d'un système d'inequation A2-Zingni. Exemple. Exemple. Résolution. Grafique, ma. Le système. 1, x, moins 3y, plus 1, strictement inférieur à 0, moins 2x, plus y, strictement supérieur à 0. Donc, je dois croiser par faire quoi ? Par tracer les deux droits d'équation. Par exemple, je désigne par B2 la droite d'équation x, moins 3y, plus 1, strictement supérieur à 0. Ensuite, je refais le tableau pour pouvoir tracer cette droite. Ensuite, je désigne par B2 la droite d'équation, moins 2x, plus y, strictement supérieur à 0. Et ensuite, je fais le tableau pour pouvoir tracer cette droite d'équation. N'est-ce pas ? Après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais donner à l'une des équipes une valeur et je cherche la valeur de l'autre équipe. Par exemple, ici, je dis tout à mes élèves. Je vous disais à chaque fois que, alors si vous avez une équation comme ça, mieux vaut donner à y une valeur que de donner à x une valeur. Alors, je m'explique. Devant le y, il y a le nombre moins 3. Devant le x, il n'y a rien. C'est très égal, il y a quelque chose. Parce qu'il y a le taux qui est l'élève à l'autre de la multiplication. Parce que là, vous avez une fois x. Donc, il est préparable. Pour éviter d'avoir des questions, il est préparable dans ce cas-là. De l'heure à y une valeur. Voilà. Donc, je vais aller très vite. Il faut choisir maintenant toutes les nombres. Des nombres qui vont venir autour de 0, 1, 2, ou bien 0, moins 1, moins 2, moins 3. Pour éviter d'avoir, n'est-ce pas, d'occuper beaucoup d'espace, n'est-ce pas, j'ai beaucoup de feuilles. Donc, je vais choisir pour y. Par exemple, je vais choisir pour y, n'est-ce pas, une valeur simple, la valeur 0. Par exemple, j'ai dit si y égale 0. La valeur que j'ai choisie, je vais écrire avec la note 2. Alors, maintenant, quand on lui choisit, bon, chaque élève peut choisir, n'est-ce pas, sa propre valeur. Moi, j'ai choisi 0, c'est pas parce que j'ai choisi 0, vous pouvez choisir 1, bien 2, n'est-ce pas. Donc, j'ai choisi ici y égale 0, je la passe maintenant y par sa valeur. C'est y égale 0. Donc, je vais avoir x, moins 3, j'avais ici moins 3y, donc moins 3 fois 0, plus 1, égale 0. Donc, j'ai remplacé y par sa valeur. 3 fois 0, ça fait 0. Ça va rester x plus 1, égale 0. x plus 1, égale 0. Donc, si je transpose le plus 1 vers le 0, je vais avoir moins 1. Donc, je vais écrire ici la valeur de l'inconnie x que j'ai obtenue. Donc, si y égale 0, x égale moins 1. Donc, dans le cadre, je vais placer le point de coordonnée moyenne 0. Je choisis à quoi ? Pour y, j'ai choisi y égale 0. Voilà. Bon, faisons comme si les élèves étaient dans la classe. Un autre élève, choisissez pour une autre valeur y, ces élèves. Voilà. Donc, un élève va peut-être lever la main pour dire que, par exemple, j'ai choisi pour y la valeur 1. Voilà. C'est bon. Parce que, si j'ai choisi, par exemple, un gros nombre, je risque, n'est-ce pas, d'occuper, n'est-ce pas, d'occuper, n'est-ce pas, beaucoup d'espace. Alors, n'allez pas choisir la valeur 1, vous pouvez aussi choisir la valeur 2, c'est bon. Alors, parce que, ce qu'on veut éviter, c'est juste de choisir le gros nombre. Parce que, si vous choisissez, par exemple, le gros nombre, vous pouvez remplacer et avoir, n'est-ce pas, une valeur de x, n'est-ce pas, qui risque, n'est-ce pas, d'avoir des problèmes d'espace. Alors, si y égale 1, je rappelais que si y est passé à 0, je vais avoir x, moins 3 fois, moins 3y, c'est-ce pas, moins 3 fois la valeur que j'ai choisie, plus 1 égale 0. Donc, moins 3 fois 1, ça fait moins 3, plus 1 égale 0. Moins 3, plus 1, ça fait moins 2, donc je vais avoir x, moins 2 égale 0. Alors, le moins 2, donc, on vous a dit qu'en équation, tout ce qui est sens de ma valeur semble ici. Le moins 2 est dans le premier mam, s'il va dans le second mam vers le 0, il va devenir ici, plus 2.